Le visage Aujourd'hui on va parler de visage qui est quelque chose qui nous concerne tous. Nous avons tous et toutes appris que nous avions un visage lorsqu'on a eu la nécessité de le masquer lors de la pandémie. Alors plus spécifiquement, le sujet de la conférence d'aujourd'hui sera la relation entre visage et mensonge et l'impact des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle sur cette relation. Alors comme il vous a été annoncé, je me déclare un spécialiste de sémiotique. C'est une discipline que j'enseigne dans plusieurs universités, principalement l'université de Turin, l'université de Shanghai. C'est une discipline au nom un peu mystérieux. Elle a été très à la mode en France, notamment dans les années 60-70. Après, probablement pas tout le monde dans cette salle sait exactement ce que c'est la sémiotique. Alors la sémiotique, ou sémiologie, deux noms par fin d'indiquer deux trajectoires dans l'histoire de la discipline, s'occupe de signification, s'occupe de communication, s'occupe de sens, de tout ce qui peut être utilisé pour signifier, pour communiquer, pour permettre aux êtres humains, et pas seulement aux êtres humains, d'échanger du sens. Donc vous voyez que c'est un domaine très général, très abstrait. Il y a cependant une autre définition de la discipline qu'on doit à Umberto Eco, peut-être que ce nom est assez connu, grand romancier, mais les noms de la Rose, etc. mais aussi fondateur en Italie, et pas seulement de la sémiotique. Alors, Umberto Eco, que vous voyez ici dans cette photo, c'est une photo à laquelle je tiens beaucoup, c'est moi, un peu plus jeune, avec les cheveux un peu plus courts, buvant un café avec Umberto Eco, qui malheureusement nous a abandonnés, nous a laissés. Et voilà, il y a tous mes collaborateurs qui sont dans la partie, disons dans le fond de la scène, ils sont un peu, enfin, très très excités par la présence d'Umberto Eco, dans cette occasion à Turin, lorsqu'on lui décernait un diplôme honoris causa. Enfin, nous, on était très émus, lui un peu moins, parce que c'était le 40e diplôme honoris causa qu'il recevait, mais quand même, c'était une très belle fête. Donc, on doit à Umberto Eco une définition de la sémiotique qui est charmante, enfin, très très amusante, mais aussi très profonde dans le style d'Umberto Eco. La sémiotique comme la discipline qui étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir. Une définition très abstraite, très générale, mais aussi très intéressante. En effet, cette définition que l'on trouve dans ce livre en particulier, le Trattato di Sémiotica Generale et le Traité di Sémiotique Générale de 1975, cette définition, la sémiotique comme discipline qui étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir, indique que lorsqu'il y a la possibilité du mensonge, il y a aussi la possibilité du sens. Et lorsqu'il n'y a pas la possibilité du sens, il n'y a pas la possibilité du mensonge non plus. Donc, pour mentir, nous devons avoir la possibilité de choisir entre versions différentes de la réalité, alternatives de la représentation. Et cela est indispensable, à la fois pour le mensonge et pour les sens. Mais, on ne va pas s'attarder sur des questions philosophiques, abstraites, quoique très intéressantes. On va s'interroger plutôt sur la relation entre visage et mensonge. Alors, si la sémiotique étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir, est-ce que le visage peut être considéré comme un objet de la sémiotique ? Est-ce qu'on peut utiliser le visage pour mentir ? C'est beaucoup plus difficile de mentir avec un masque. Mais, quand même, on peut mentir. On peut mentir avec les yeux, par exemple. Alors, le visage peut-il être utilisé pour mentir ? Bien évidemment. Tous les jours, peut-être, nous mentons avec nos visages. Heureux ceux qui n'ont pas la nécessité de mentir quoiqu'un peu avec leur visage. tous les jours, en rencontrant des collègues de l'université, par exemple, avec des grands sourires, comment vas-tu, etc., tandis qu'on aurait envie de les étringler. Les visages, peut-il être utilisé pour dire la vérité ? Bien sûr. En fait, il faut faire attention, parce que Umberto Eco définissait la sémiotique comme la discipline qui étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir, mais qui ne doit pas nécessairement être utilisé pour mentir. Donc, le visage, on peut l'utiliser aussi pour dire la vérité, donc pas seulement pour communiquer le mensonge. Alors, le visage, est-ce qu'il révèle parfois aussi des vérités cachées, des secrets ? Bien évidemment. On peut être trahi par son propre visage. Le visage peut dévoiler à notre insu, parfois, des secrets, des vérités cachées. Alors, et c'est également pour cette raison que l'on a développé, au long de l'histoire, des méthodes pour lire les visages, des méthodes utilisées afin d'en tirer, d'extraire du visage des informations, justement, pour dévoiler sa vérité. C'est une discipline très ancienne qu'on appelait Physiognomica, un latin qui a une essence noble en Grèce, mais après aussi une prosécution dans les mondes arabes, une naissance indépendante en Chine, l'humanité a toujours vu dans les visages la possibilité de lire quelque chose qui était invisible. D'une part, l'intériorité de l'humain, je lis ton âme, ou du moins, j'essaye de lire ton âme par ton visage, et de l'autre côté, un autre élément, lui aussi invisible, le futur. J'essaye de lire ton futur, ce qui va t'arriver, mais aussi ce que tu vas faire, ce que tu accompliras à partir de ton visage. Alors, ces méthodes font partie, en particulier, de la série plus vaste de méthodes inventées pour détecter la vérité à partir du corps. C'est un instant assez répandu de regarder le visage de quelqu'un d'autre et d'essayer d'y déceler, d'y décerner, discerner une vérité, la vérité du visage. Alors, cet instant, c'est un instant anthropologique, très répandu, probablement c'est un instant qui a aussi des racines biologiques, car il y a une contradiction radicale dans le visage, dans la morphologie, dans la nature même du visage, dans l'espèce humaine. D'un côté, la majorité des organes qui nous permettent de recevoir des informations sur la réalité, sur l'environnement dans lequel nous vivons, sont situés exactement dans notre visage ou bien autour de notre visage, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Ce n'est qu'il a touché qui en fait est éparpillé un peu partout sur notre corps. Mais, cette centralité du visage pour recevoir des informations du monde fait contrepartie l'invisibilité consubstantielle de notre visage à nous. Nous ne pouvons pas voir notre propre visage, mais peut-être un peu notre nez, si on a un grand pif comme un italien, comme moi. Mais sinon, notre visage est invisible à nous-mêmes. Comment est-ce que nous pouvons regarder, percevoir, visuellement, notre visage, notre visage à nous ? Il y a essentiellement il y a essentiellement deux méthodes. On peut le voir, le percevoir par les regards des autres. Et là, c'est un procédé, c'est une dynamique, c'est une réalité qui est à l'origine de toutes les étymologies des mots avec lesquels on désigne les visages dans les civilisations endo-européennes. Dans toutes ces civilisations des visages, c'est quelque chose qui est proposé à la vue et à la vision des autres. C'est le visum latin, c'est le prosopon grec, prosopon, c'est-à-dire quelque chose qui est pour la vue des autres, qui est perçu par la vision des autres. Donc là, c'est une voie. Et la deuxième voie, c'est la voie de la représentation. Donc nous avons besoin de représentation pour percevoir notre visage à nous. Alors, c'est une représentation qui, comme toutes les représentations, passe inévitablement par la technique. Tout le monde a l'habitude quotidienne d'avoir une perception de son propre visage par un outil qui est devenu un outil assez naturalisé dont on questionne plus la présence autour de nous, mais qui a quand même une histoire. Cet outil est le miroir. Tout le monde a un miroir à la maison. Peut-être pas tout le monde a un miroir sur soi, peut-être personne n'a un miroir sur soi aujourd'hui, mais pour des raisons que nous allons voir. Mais le miroir tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été inventé, perfectionné entre le 15e et le 17e siècle. Donc, c'est un outil assez récent dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'on faisait avant ? On utilisait une forme primordiale, un peu plus primitive de miroir, un bronze, d'autres matériaux. On utilisait l'eau comme dans le mythe des narcisses. On utilisait aussi la représentation. L'homme a représenté le visage des autres êtres humains depuis très très longtemps, quoique la représentation du visage est assez rare dans l'art préhistorique. C'est une question très débattue parmi les spécialistes. Donc, c'est là pour vous dire que le visage est une interface fondamentale de la vie sociale. C'est une interface entre les mondes naturels et les mondes culturels. Et c'est aussi la surface grâce à laquelle nous percevons les autres, nous essayons de connaître les états d'esprit intérieur des autres, de deviner leurs intentions, leurs désirs, leurs émotions, etc. Le visage de l'autre est toujours un mystère. Le visage même de son amant, de son enfant, etc. C'est toujours une surface mystérieuse derrière laquelle se cachent des entités invisibles qu'on voudrait bien connaître mais que l'on ne peut pas connaître toujours de façon exacte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour détecter la vérité à partir du corps ? On a fait dans l'histoire des choses très violentes. La violence vis-à-vis du corps mais aussi, comme on le verra, de la violence vis-à-vis du visage. Alors, environ mille ans avant l'ère chrétienne, en Chine, l'ont forcé un individu qui était soupçonné d'avoir accompli un crime de remplir sa bouche avec du riz et après de le cracher. Si le riz restait sec, l'individu était jugé coupable. Donc, l'on croyait qu'avoir la bouche sèche était un signe de mensonge. Vous voyez, ça aussi, c'était de la sémiotique mais c'était de la sémiotique très, très violente. C'est-à-dire, on essayait de produire des signes dans le corps parce qu'on croyait qu'à partir de ce signe-là, l'on puisse détecter, l'on puisse détecter la vérité intérieure et invisible. Environ 300 ans avant l'ère chrétienne, le médecin grec Erasistrate essaya de détecter les mensonges à travers le mesurage du poux. Alors, ça c'est déjà disons un progrès dans la sémiotique du corps par rapport à la nécessité de détecter la vérité qui y était cachée parce que on commence avec les grecs, avec la rationalité grecque à comprendre qu'en mesurant le corps, en mesurant des manifestations de phénomènes qui apparaissent dans le corps, on peut arriver à détecter quelque chose, une vérité, une perspective au moins sur la vérité des états intérieurs. intérieurs. Au siècle du Moyen-Âge, notamment à partir du XIe siècle, des méthodes différentes, par exemple le procès par Ordalie, les jugements divins, etc., furent introduites afin de détecter, déceler la vérité des corps. C'était des méthodes très violentes qui malheureusement ont été appliquées pendant des siècles et des siècles et qui ont en fait une continuation aussi jusqu'à la modernité, sinon jusqu'à la contemporanéité avec l'idée de la torture, c'est-à-dire modifier les états physiques du corps pour essayer d'un extrait de vérité caché. Alors, le XIXe siècle, comme vous voyez cette belle tête phrénologique que je vous représente à la droite de cette image, se caractérisa par le développement de la phrénologie et de la graphologie qui prétendait déterminer si un individu était coupable en mesurant encore une fois le profil de son crâne ou les traits de son écriture. Vous connaissez peut-être les études de Bertillon, Alphonse Bertillon, les Bertillonnages, en Italie, notamment à Turin, César et Lombroso un peu plus tard dans les premières années du XXe siècle. Le premier polygraphe, c'est-à-dire la première machine de la vérité, fut inventé en 1881 et perfectionné tout au long du XXe siècle. Les formes de polygraphe, en fait, sont utilisées aujourd'hui par les services secrets, etc. Alors, cette évolution, c'est importante pour nous parce que l'évolution des méthodes pour la détection des mensonges progresse en parallèle avec la notion de l'inviolabilité du corps de l'individu soupçonné ou accusé des crimes. C'est-à-dire de plus en plus avec le développement d'une culture des droits des accusés, on n'a pas touché le corps des accusés, on n'a pas touché le corps des soupçonnés, on a essayé de les étudier pour extraire de ce corps de la vérité et notamment on s'est concentré de plus en plus sur les signes involontaires du corps, c'est-à-dire les signes que les corps et notamment les visages produisent lorsqu'ils allemandes. Alors, c'est notamment le psychologue américain très connu Paul Ekman qui a développé une série d'études sur la détection des mensonges proposant notamment une méthode basée sur les micro-expressions du visage. C'est en utilisant cette méthode que Paul Ekman est devenue très connue un auteur aussi très controversé mais très payé aussi payé par la CIA par les services secrets américains par Scott Laiard par d'autres services secrets dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Paul Ekman et je m'excuse avec ceux qui seraient enfin très déjà qui connaîtraient déjà en profondeur cette hauteur et cette théorie. Alors, il nous dit que lorsqu'on ment les visages contiennent souvent deux messages ce que le menteur veut montrer et ce que le menteur veut cacher. Ce vent, ces émotions cachées, se manifestent sous la forme d'une micro-expression ce qu'on appelle en anglais le twitch c'est-à-dire un mouvement involontaire une micro-expression du visage et une brève expression faciale involontaire une demi-seconde au moins révélant ainsi une véritable émotion. Alors que le même psychologue Ekman nous souligne le fait qu'une seule micro-expression n'offre pas de preuves concluantes de mensonges les micro-expressions sont cependant l'un des comportements non-verbaux les plus efficaces à surveiller pour indiquer qu'une personne est en train de mentir. Alors le même psychologue Ekman se concentre aussi sur un autre élément de la communication non-verbale du visage qui sont les fausses expressions émotionnelles. Pour l'Ekman nous dit que toute expression émotionnelle peut être falsifiée ou utilisée pour dissimuler toute autre émotion. Ça nous arrive de façon quotidienne d'être fâché de simuler du calme d'être énervé de simuler un état des rages etc. Alors des études ont montré que dans toutes les émotions les expressions faciales émotionnelles truquées falsifiées fabriquées sont souvent asymétriques. C'est-à-dire certaines expressions ressenties sont asymétriques mais en même temps la plupart ne les sont pas. C'est-à-dire selon les études de Paul Ekman et d'autres la plupart des expressions émotionnelles faciales qui correspondent véritablement à des états d'esprit intérieurs sont symétriques tandis que souvent ces expressions lorsqu'elles sont fabriquées sont asymétriques. Alors dans la peur ou dans la tristesse un autre indice c'est qu'une émotion est falsifiée est l'absence d'expressions frontales fiables. Donc vous voyez même avec le masque on peut un peu étudier le visage pour essayer de voir s'il y a cannement ou pas. Mais en même temps un indice clé qu'une expression de bonheur est fausse est lorsque les muscles oculaires ne sont pas impliqués lors du sourire. Ça ça fait partie un peu aussi de la sagesse populaire lorsqu'on dit que quelqu'un sourit avec la bouche mais non pas avec les yeux. Alors c'est quelque chose qui a fait l'objet aussi de la recherche et effectivement l'absence du mouvement de la partie externe du muscle qui orbite autour de l'œil orbicularis oculipars lateralis distingue permet de distinguer un sourire fabriqué par rapport à un sourire authentique. Alors cette différence est parfois difficile à reconnaître d'ailleurs dans mon groupe de recherche qui s'occupe du visage du visage numérique mais de plus en plus aussi du visage masqué du visage masqué dans le numérique on est en train de mener des tests des études par rapport à ce qu'on appelle en anglais la trustworthiness c'est à dire la fiabilité d'un visage qui porte un masque est-ce que nous faisons confiance de la même façon à un visage qui nous parle lorsqu'il est masqué voilà alors on espère que toutes ces études là seront tout à fait inutiles d'ici peu parce qu'on ne va plus porter les masques mais on s'en doute c'est à dire le masque ça va nous accompagner probablement pendant très longtemps donc il est peut-être important aussi d'étudier les effets que ce masque a sur la communication sur la perception du visage sur la perception du visage dans le numérique aussi alors ces études de Paul Ekman ça c'est un peu anecdotique ça peut être intéressant pour vous si vous avez envie de passer une soirée en regardant une série américaine il y a une série américaine qui s'appelle Lie to Me qui a été aussi diffusée en France et au Québec Crimes et mensonges qui est basée sur les études de Paul Ekman le protagoniste c'est le Dr. Lightman c'est un psychologue expert en détection des mensonges par l'analyse justement des micro-expressions et il vend ses services et les services de son équipe à l'administration fédérale américaine alors il y a toute une littérature je ne vais pas vous annuller sur la littérature sur les mensonges c'est une très belle littérature quand même très amusante qu'on retrouve en Occident et en Orient dans le monde arabe dans le monde chinois notamment les grandes espères un mensonge dans la philosophie occidentale est Augustin qui a consacré des textes magnifiques sur le mensonge notamment le de mendatio 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 le contra mendatium comme on le prononce en italien c'est à dire sur le mensonge et contre le mensonge ou comme il arrive souvent avec Augustin il y a toute une articulation de type de mensonge etc. mais je voudrais aussi souligner que on peut mentir avec les visages en y simulant une expression faciale qui ne correspond pas aux états psychologiques intérieurs par exemple on peut simuler des émotions des intentions des autres états d'esprit ou bien on peut y mentir par dissimulation c'est très intéressant de regarder quelqu'un qui joue aux cartes et notamment au poker au poker face c'est un visage qui doit dissimuler toutes sortes d'émotions mais toutes sortes d'indications par rapport aussi à des intentions donc souvent on voit ces joueurs professionnels qui portent des lunettes de soleil justement pour ne pas se trahir avec des micro expressions faciales ils ont lu Paul Ekman bien sûr et en outre toute pratique qui est censée altérer de façon plus ou moins permanente l'apparence du visage rentre aussi dans une stratégie de communication qui implique souvent des formes de simulation ou de dissimulation par exemple dans le maquillage est-ce que le maquillage c'est une forme de mensonge en quelque sorte c'est une manière de faire apparaître notre visage parfois très différent par rapport au visage notre visage tel qu'il est sans maquillage donc dans le maquillage on veut faire apparaître le visage tel qu'il n'est pas par exemple notamment plus jeune plus maigre plus sain plus beau plus célisant etc bon bien évidemment on peut utiliser aussi le maquillage pour apparaître plus vieux plus gras plus malade etc mais c'est un peu la minorité alors ça c'est intéressant aussi parce que tout ce que je vous dis sur le mensonge les visages on doit maintenant l'étudier non pas sur le visage naturel sur le visage biologique mais sur le visage numérique c'est à dire est-ce qu'il y a maintenant un maquillage numérique bien sûr c'est à dire personne ne se fait ne se prend un selfie et après publie cette photo ce selfie tel qu'il est immédiatement dans les réseaux sociaux il y a toutes sortes de sélections il y a toutes sortes de filtres il y a toutes sortes de trucages de plus en plus sophistiqués qui font en sorte que le visage numérique tel qu'il est représenté dans les réseaux sociaux est notamment très maquillé de façon numérique alors si le visage en soi peut être utilisé comme un masque il y a toute littérature sur les masques philosophiques théâtral etc donc notre visage on peut l'utiliser comme un masque c'est à dire moi je peux être très triste je peux être très je vous raconte quelque chose de personnel en France on ne fait pas ça tellement mais je suis italien donc je vous raconte quand même je me suis récemment marié alors c'était un jour magnifique très très heureux mais malheureusement quelques jours avant les mariages j'ai reçu une très mauvaise nouvelle par rapport à la santé de ma mère qui était aussi là au mariage donc pendant cette semaine je me demandais quelle sera-t-elle la face que je vais présenter aux autres quel visage je vais avoir parce que j'étais pris entre une joie extrême et une douleur extrême donc je ne savais pas quel visage montrer aux autres et donc j'avais toujours l'impression que mon visage en moi était était une sorte de masque qui ne communiquait jamais la vérité complète c'est-à-dire lorsqu'il était joyeux il n'était pas véritable parce qu'il y avait dans moi une partie des douleurs et lorsqu'il était douloureux il n'était pas véritable non plus parce qu'il y avait dans moi beaucoup de joie aussi donc il y a malheureusement ces moments de la vie les grands acteurs sont exactement ceux qui arrivent va composer ces syntagmes paradoxaux des émotions dans leur propre visage mais moi je ne suis pas un bon acteur donc j'étais très maladroit alors la fabrication d'un masque extérieur au visage implique toujours une forme de technologie là j'utilise ce mot technologie dans un sens très général c'est-à-dire est-ce que le maquillage est une technologie bien sûr c'est une technologie le maquillage ça les instruments les produits du maquillage ça change le long de l'histoire ça progresse etc alors tout ce qui peut changer la façon dont le visage apparaît est une forme de technologie du visage mais il faut dire qu'il n'y a pas un degré zéro du visage c'est-à-dire lorsque je dis bon je vais sortir sans maquillage sans me coiffer sans me laver les visages etc est-ce que cela c'est un degré zéro du visage non c'est une rhétorique de la pureté du visage parce qu'en fait ce degré zéro du visage n'existe pas notre visage est depuis la naissance caractérisé par une culture par exemple par ce que l'on a mangé pendant sa vie qui modifie beaucoup la façon dont les dents apparaissent par les techniques dentaires qui aussi nous font sourire d'une façon plus ou moins disons à l'américaine parfaite il y a des études très intéressantes sur la naissance du sourire olivodien dans les 20ème siècle si vous voyez des photos de nos ancêtres du 19ème siècle en Italie en France en Espagne notamment dans les régions rurales etc ils n'avaient pas de beaux sourires ils n'avaient pas des dents symétriques c'était l'asymétrie et c'est développé par un imaginaire hollywoodien mais aussi la couleur de la peau le bronzage la plupart de mes étudiantes à l'université de Shanghai font beaucoup d'attention pendant des journées ensoleillées lorsqu'elles doivent se déplacer et croiser le campus immense de l'université de Shanghai ils les font toujours avec un petit parasol parce qu'elles doivent se protéger de la lumière du soleil non seulement parce qu'on sait maintenant que c'est très dangereux de s'exposer au soleil mais aussi parce que être bronzé dans certaines latitudes notamment en Chine est encore un signe d'appartenir à des classes sociales économiques et esthétiques défavorisées donc on doit garder cette peau candide qui fait partie de l'imaginaire érotique chinois alors si le monde naturel se compose des visages le monde culturel se compose à la fois des visages de masques de voiles de représentations des visages nous sommes entourés par des représentations de visages tout le temps est-ce que nous avons dans cette salle des représentations de visages bon bien sûr vous avez la tête avec un visage un peu inquiétant dans l'écran mais dans chaque téléphone portable dans la salle je suis sûr qu'il y a la possibilité d'accéder à des milliers de visages ça c'est vraiment très 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 nouveau c'est à dire c'est une nouveauté dans l'histoire auparavant ce n'était que les archives des services secrets de la police etc qui avaient accès à ces représentations de milliers et des milliers de visages maintenant tout le monde a des milliers de visages dans son propre portable alors mon étude l'étude disons de la recherche de mon équipe a un objectif principal et l'objectif de comprendre si les changements technologiques changent aussi de visage si les numériques notamment la possibilité de représenter les visages par les numériques changent notre sens du visage si notre sens du visage à nous est en train de changer parce que nos pratiques numériques de la représentation du visage changent elles aussi est-ce qu'on a la même idée du visage aujourd'hui par rapport à l'idée du visage qu'on avait il y a 20 ans il y a 30 ans il y a 40 ans il y a 2 siècles est-ce que les selfies les filtres les deepfakes les memes etc. Tinder est-ce qu'ils changent notre sens du visage la façon dont le visage est utilisé en société alors ça c'est le projet de recherche qui s'appelle Facets c'est un projet notamment financé par les conseils européens de la recherche c'est un projet de 5 ans donc il a commencé en 2019 ça va terminer en 2024 est-ce que en 2024 nous serons tous sur le visage bien sûr que non alors on espère progresser le projet est très complexe il y a une vingtaine de chercheurs qui travaillent sur ces sujets du visage avec plusieurs compétences c'est très interdisciplinaire on s'amuse aussi beaucoup mais l'un des sujets qui nous passionne c'est aussi l'impact de l'intelligence artificielle sur la représentation du visage alors vous voyez je m'amuse un peu parce que je présente toujours mon visage mais c'est aussi pour des raisons disons éthiques c'est très difficile de travailler dans la recherche dans l'université avec les visages des autres les visages heureusement c'est quelque chose que le droit européen protège de façon très pointue donc ce n'est pas facile pour mon projet de recherche par exemple d'adquérir des milliers de visages et les étudier par de l'intelligence artificielle etc alors qu'est-ce qui change avec les numériques avec les numériques avec la communication télématique et surtout avec l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle l'apprentissage profond le deep learning à mon avis la culture humaine du faux franchit un seuil décisif c'est-à-dire on a beaucoup étudié on s'est beaucoup préoccupé je vous ai fait voir un petit excursus une digression sur les rapports entre visage et mensonge on s'est toujours inquiété beaucoup de la vérité dans le visage mais il y a un déclic lorsque le visage peut être représenté par les numériques voilà moi ça c'est moi dans quelques années parce que je serai invité j'espère encore une fois dans cette université pour exposer les résultats des recherches alors cela vous montre que c'est une illustration plutôt du fait que ce qui dans la réalité peut faire l'objet des représentations numériques peut également faire l'objet des représentations numériques sans référence ontologique qu'est-ce que ça veut dire alors c'est un peu compliqué cette phrase mais ce que je veux dire c'est que en voyant cette image on a l'impression de me voir vieilli de voir tel que je serai d'un 20 ans d'un 30 ans d'un 40 ans alors probablement moi je ne serai pas comme ça d'un 20 ans d'un 30 ans d'un 40 ans parce que l'algorithme qui a créé cette image l'a fait sur la base d'une formule qui est toujours un peu inexacte quoique ça peut impressionner ça donne un effet des réalités mais ce qui est important de souligner ce que peu importe la façon dont mon visage va apparaître d'un 30 ans d'un 40 ans d'un 50 ans peut-être elle ne va plus apparaître et il sera toujours possible d'en construire une image entièrement numérique sans correspondance avec la réalité des choses on peut construire des visages alors ça c'est un peu plus enfin moins triste comme image mais c'est intéressant de comparer une image numérique de quelque chose qui n'existe pas encore à une image numérique de quelque chose qui est censé avoir existé c'est à dire moi j'ai des photos de moi par exemple mon permis de conduire quand j'avais 18 ans etc il y a une photo de moi à 18 ans est-ce que mon visage apparaissait comme cela bien sûr que non on voit tout de suite donc que l'algorithme c'est un algorithme qui fonctionne avec une formule cette formule produit une impression des réalités produit une impression de vraisemblance mais en même temps lorsqu'on compare les représentations des visages à venir avec les représentations des visages qui ont déjà fait partie de l'histoire on s'est rendu compte tout de suite qu'il s'agit d'un jeu qui est fortement dirigé par un algorithme qui est fortement influencé par un algorithme alors bien sûr on peut faire n'importe quoi avec ce jeu moi je n'ai jamais eu une soeur quoique ma mère aurait bien voulu et la possibilité d'appliquer l'intelligence artificielle au visage donne des possibilités de créativité mais aussi des possibilités de voir des alternatives du visage qui n'étaient pas autant disponibles lorsque la création a été analogique on pouvait bien évidemment truquer des portraits ou fabriquer des portraits photographiques etc. mais le numérique a un côté de versatilité un côté protéiforme qui nous permet d'atteindre n'importe quelle condition à partir de notre propre visage alors est-ce que je souris comme ça bien sûr que non je n'ai jamais souri comme ça mais ça c'est un sourire qui a été collé sur mon visage par l'intelligence artificielle alors le problème c'est que quelqu'un qui reçoive cette photo de mon visage souriante et qu'est-ce qu'il va penser qu'est-ce qu'il va penser par exemple si je mettais cette photo de moi sur Tinder ou sur une autre application de social dating bien sûr n'importe qui dirait bon ça c'est un visage souriant parce que la seule façon de savoir que ce visage souriant ne correspond pas au véritable visage souriant de la personne c'est de connaître l'individu dans la réalité c'est de connaître le visage biologique il n'y a aucune façon aucune méthode numérique pour déterminer que ce sourire c'est un sourire construit par l'intelligence artificielle alors il n'y a aucune possibilité non plus de déterminer que par exemple cette synthèse entre mon visage à moi et le visage de mon épouse n'est pas en fait une synthèse génétique c'est à dire peut-être on va avoir une petite fille mais je ne sais pas si c'est une petite fille probablement pas elle aura ce visage là ça c'est une gamine synthétique qui a été créée en croisant de façon algorithmique mon visage et le visage de mon épouse alors ça c'est un visage réel c'est le visage de Ian Goodfellow c'est un génie de l'informatique un génie de l'intelligence artificielle contemporaine probablement ce visage n'est pas connu par les non spécialistes mais c'est exactement ce jeune garçon qui avait peut-être l'âge de quelques-uns des étudiants ou des garçons dans la salle qui en 10 juin 2014 lorsqu'il était encore étudiant un doctorat auprès de l'université de Montréal publia un petit article parce qu'en informatique on publie aussi des articles souvent des articles très courts très essentiels intitulés Generative Adversarialness les réseaux génératifs adversariaux ou antagonistes je ne peux pas entrer dans les détails du fonctionnement de cette intelligence artificielle ou de ce réseau neuronaux mais c'est des réseaux neuronaux qui fonctionnent un peu comme le cerveau fonctionne dans la vie sociale c'est-à-dire tandis que auparavant on essayait de simuler par l'intelligence artificielle par la machine un cerveau dans une situation d'isolement avec ces études-là et notamment après cet article on a commencé non pas de simuler un seul cerveau mais de simuler deux cerveaux qui étaient l'un en compétition par rapport à l'autre et quel type de compétition on simulait on simulait une compétition entre un fausseur et quelqu'un qui devait reconnaître la fausseté de la production du fausseur alors l'intelligence artificielle créée par Ian Goodfellow notamment grâce à cet article qui a fait l'histoire de l'intelligence artificielle notamment appliquée au visage cet article intitulé Generative Adversarial Nets et à partir de cet article-là on commence de développer des réseaux neuroneaux une intelligence artificielle qui est de plus en plus performante dans la création de visages artificiels dans la création d'images qui ne correspondent à aucune réalité alors ce monsieur est très connu non seulement dans le monde de l'informatique mais aussi parce qu'il est le chef du département d'intelligence artificielle d'une petite entreprise américaine qui s'appelle Apple je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Apple voilà alors il dirige si d'ailleurs il a créé pas mal d'algorithmes dans sa vie il est beaucoup plus jeune que moi mais il a changé beaucoup plus que moi le monde entier parce que si on peut utiliser Google Maps si on peut croiser les rues d'une ville et se repérer par rapport aux numéros civiques qui sont dans les rues on les doit à un algorithme pour justement la reconnaissance des rues et des numéros civiques dans les rues qui a été inventé par Ian Goodfellow donc c'est quelqu'un de très très influent alors à partir de cet algorithme voilà ça c'est la formule de l'algorithme on va passer maintenant une demi-heure en étudiant cet algorithme en profondeur je rigole on arrive à une construction de faux visages qui est de plus en plus performante alors malheureusement on n'a pas la technologie pour vous montrer des vidéos mais ce que cette technologie donne c'est la possibilité de construire des deepfakes alors qu'est-ce qu'on entend par deepfake vous voyez ici deux photographies qui étaient en fait deux vidéos de Manoj Tiwari qui étaient quelqu'un qui se candidatait qui posait sa candidature pour les élections nationales à Nantes alors si j'avais la possibilité de vous montrer cette vidéo vous verrez que dans la vidéo de la vidéo de gauche qui est exactement identique à la vidéo de droite il est en train de parler anglais alors il parle anglais il s'adresse donc à un public électoral qui est capable de parler anglais mais dans la vidéo de droite si nous avions la possibilité de les montrer on verrait que ce même personnage parle une langue régionale indienne et les mouvements de sa bouche les mouvements de ses lèvres sont parfaitement ajustés à cette langue le problème c'est que cette langue n'est pas connue par ce candidat c'est-à-dire c'est une vidéo qui est fabriquée par de l'intelligence artificielle c'est comme voilà plutôt que voir mon propre visage ma propre tête il y avait une conférence à ligne comme si on me voyait en parlant la langue française avec des mouvements de lèvres qui semblent s'ajuster au son de la langue française mais en fait tout serait les produits d'une intelligence artificielle qui prend la vidéo de ma tête parlant en italien en délivrant la conférence en italien et modifie parfaitement l'image de mes lèvres l'image de ma bouche pour la coller parfaitement au son à la production des sons d'une autre langue désolé désolé de ne pas pouvoir vous montrer enfin les vidéos mais alors les deepfakes il devient j'avais préparé aussi un petit deepfake avec ma photo en fait ça c'est un deepfake qu'un étudiant à moi un doctorant un postdoc à moi a fabriqué donc il a pris une seule photo de moi une photo de moi qui me représente en Chine donc c'est une photo numérique qui a été créée avec un téléphone portable mais une photographie numérique à laquelle correspond une régalité existante parce que j'étais vraiment en Chine j'étais dans cette salle j'étais devant la caméra etc et il a fabriqué ce deepfake où l'on me voit chanter I will survive avec des mouvances un peu alléchantes etc donc on peut faire tout ça on peut passer très aisément avec des technologies et des algorithmes qui sont maintenant disponibles par des applications qu'on peut décharger gratuitement on peut passer d'une seule photo une photo que par exemple on repère dans les réseaux sociaux à une vidéo qui vous représente en train de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait que vous ne feriez jamais que vous n'avez pas l'habitude de faire donc voilà c'est ça les problèmes numériques c'est à dire à présent on rigole parce que c'est encore de deepfakes ils sont un peu imparfaits on peut se rendre compte qu'il s'agit de vidéos fabriquées truquées mais le problème avec ce type de réseaux neuronaux le GAN Generated Adversarial Networks c'est que ces réseaux ils sont capables d'apprendre et d'apprendre de plus en plus justement dans la compétition entre le fausseur et les détectifs c'est exactement comme si voilà c'est la métaphore que j'utilise toujours avec mes étudiants on avait d'un côté quelqu'un qui crée ou essaye de créer de la fausse monnaie de plus en plus parfaite et de l'autre côté quelqu'un qui essaye de détecter cette fausse monnaie qui circule dans la société alors le problème c'est que cet échange entre celui qui crée du faux et celui qui essaye de détecter le faux c'est un échange entre des millions de machines qui sont en compétition et dont le résultat est que le faux devient de plus en plus indistinguable devient de plus en plus difficile à distinguer du vrai par un oeil humain alors ça c'est des visages qui avaient été créés par ces réseaux en 2014 c'est des visages assez primordiaux primitifs on arrive tout de suite à voir que c'est des représentations numériques assez mal faites mais voyez déjà comment la reproduction numérique progresse en 2014 en 2017 on commence de voir des visages numériques qui sont beaucoup plus performants au point qu'on doit adopter une méthode morellienne ce monsieur c'est un monsieur italien qui s'appelle Giovanni Morelli il avait inventé une méthode pour distinguer les faux du vrai dans le marché de l'art notamment en se concentrant sur ces détails parce qu'il avait en fait il s'était rendu compte que les grands maîtres de la peinture Botticelli Filippino etc ils ont une façon particulière de représenter des petits détails anatomiques notamment les lobes des oreilles et les faux serres ne font pas trop d'attention à ce petit détail donc en se concentrant sur ce petit détail on pouvait détecter si un faussaire avait créé ce tableau cette copie alors on peut adopter la même méthode la méthode morellienne sur les images créées par les réseaux neuronaux et l'on voit par exemple que les cheveux sont représentés de façon imparfaite du moins jusqu'en 2017 qu'il y a un problème dans la relation entre le visage et le fond qu'il y a des formes bizarres qui se développent à partir des têtes qu'il y a une asymétrie entre l'œil de droite et l'œil de gauche qu'il y a un problème avec les dents donc la représentation des symétries des dents qu'il y a un problème dans la représentation du genre du genre féminin masculin mais de plus en plus ces réseaux neuronaux arrivent à construire des visages qui sont parfaitement crédibles donc je demande toujours à mes étudiants à ces moments-là de distinguer dans cette image dans cette diapo les visages qui ont été représentés par une caméra numérique et les visages qui ont été entièrement construits par de l'intelligence artificielle et bien sûr on reconnaît des personnages des personnages qui sont célèbres et on dit alors ça c'est des photographies numériques mais c'est uniquement parce qu'on a ce contexte de connaître celui ou celle qui sont représentés dans les photos qu'on peut dire ce visage existe ou bien ce visage n'existe pas à présent cette technologie en 2021 permet de construire des visages par exemple dans des bases des données des visages qui sont impossibles à distinguer des visages réels donc la conséquence est simplement que l'œil humain sans l'aide des machines est incapable à présent de détecter les faux numériques en ce qui concerne les visages de plus en plus nous n'avons pas la possibilité de distinguer entre un visage biologique qui est représenté par une image numérique et une image numérique d'un visage qui ait été créé par de l'intelligence artificielle alors cela ne peut ne pas apparaître particulièrement dramatique mais pensez lorsque cette intelligence artificielle sera appliquée non seulement à la production de visages artificiels mais aussi des têtes artificielles des corps artificiels on va associer ces têtes artificielles ces visages numériques ces corps numériques à une parole de plus en plus performante construite aussi par les biais d'algorithmes notre sens de pouvoir distinguer entre l'image d'un corps qui existe et l'image d'un corps qui n'existe pas sera de plus en plus mise en danger donc qu'est-ce qu'on fera est-ce qu'on développera des nouvelles méthodes moreliennes pour détecter les faux numériques est-ce qu'on arrivera à trouver des signes du faux même dans les visages numériques les études les plus laissantes nous disent que bien sûr on développe aussi des méthodes pour découvrir les faux numériques mais c'est des méthodes qui impliquent elles aussi l'intelligence artificielle donc dans le futur il y aura encore cette lutte cette compétition cet antagonisme entre la vérité et les mensonges entre un visage qui exprime de la vérité et un visage qui exprime du mensonge mais malheureusement ce ne sera pas un combat géré par des êtres humains ce sera un combat de machines ce sera une lutte entre algorithmes voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et je m'excuse pour ne pas avoir présenté des vidéos mais c'était juste une petite introduction et je suis très content de toute façon de pouvoir vous voir quoi que masqué face à face à nos parcs numériques merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?